Un peu de géométrie, on nous occupe. Donc on nous donne trois points et puis un vecteur. Et d'abord on nous demande de trouver l'équation cartésienne d'une droite à l'aide d'un vecteur directeur, puis l'équation cartésienne d'une droite à l'aide d'un vecteur normal, et après on s'intéresse à l'intersection de ces deux droits. Alors, je vais faire exprès de faire deux méthodes différentes, celles qui sont suggérées par l'énoncé, la première par le vecteur directeur, la deuxième par le vecteur normal. Il faut savoir qu'on peut facilement passer de l'une à l'autre, car on passe facilement d'un vecteur directeur à un vecteur normal. Donc premier cas, on nous demande de trouver un vecteur directeur de la droite AB. Évidemment, si on dessine AB, un vecteur directeur de la droite AB, c'est le vecteur AB. Donc le vecteur AB, on a très facilement ses coordonnées, on fait les coordonnées de B moins les coordonnées de A, donc ça fait le vecteur 7,2. Avec le dessin, un point M appartient à la droite AB, on voit que les vecteurs AM et AB doivent être collinéaires. Ces trois points doivent être alignés, c'est une autre façon de le dire. Quel est l'outil pour tester la collinérité de deux vecteurs de R2 ? C'est le déterminant. Donc le déterminant de AM et de AB doit être égal à 0. AM, je l'ai facilement, X, Y, ce sont les coordonnées de M, j'ai les coordonnées de A, et puis AB, j'ai déjà déterminé précédemment, et je dis que ce déterminant-là doit être égal à 0, on va par un simple calcul du déterminant, on n'obtient que 2X moins 7Y moins 1 égale à 0. C'est une première façon de le faire. Dans la deuxième question, on nous demande de déterminer une équation cartésienne de la droite qui est donnée par un point, le point C, et un vecteur normal N. Si je fais un petit dessin, c'est que j'ai ma droite, j'ai un point C quelque part, et puis j'ai mon vecteur normal qui est orthogonal à la droite, la définition du vecteur normal. Un point M, il est sur ma droite, un point M de coordonnée XY est sur ma droite delta, là on le voit, le vecteur CM doit être orthogonal au vecteur N. Le dessin nous permet de le retrouver. Ça c'est pareil, c'est des choses que vous n'apprenez pas, vous faites un dessin à chaque fois, on fait de la géométrie, on fait un dessin. L'orthogonalité, ça se teste avec le produit scalaire, donc le produit scalaire doit être nul. On connaît les coordonnées de M, on connaît les coordonnées de C, donc on a les coordonnées de CM, N il était donné par l'énoncé, donc on a un produit scalaire qui est nul, on calcule le produit scalaire, et on obtient X plus 2Y moins 4 égale à 0. Au début je disais qu'on pouvait facilement passer d'une méthode à l'autre, car ici on vous dit qu'on passe par le point C, qu'on est de vecteur normal N, si on est de vecteur normal N, pour coordonnées 1, 2, on a pour vecteur directeur, le vecteur de coordonnées 2, moins 1. En fait il suffit de prendre un vecteur qui a un produit scalaire nul avec N. Et donc si vous préférez la méthode avec le vecteur directeur, N il est normal, 1, 2, donc c'est à dire que 2 moins 1 est vecteur directeur, et on applique la méthode du 1. Si par contre vous préférez la méthode avec le vecteur normal, la première question, vous avez que la droite elle est dirigée par AB, 7, 2, donc ça veut dire qu'elle a pour vecteur normal le vecteur de coordonnées par exemple 2, moins 7. Vous faites juste en sorte de créer un vecteur qui a un produit scalaire nul avec celui-ci. Mais si vous avez un vecteur après la droite AB, le vecteur normal 2, moins 7, vous choisissez qu'elle passe par A ou par B comme vous voulez, et vous appliquez la méthode de la question 2. Donc une seule des deux méthodes suffit en général, par contre des fois l'énoncé nous donne une direction à suivre. Vous voyez, quand on nous parle de vecteur directeur, on a plutôt envie d'utiliser un déterminant. Quand on nous donne un vecteur normal, on a plutôt envie d'utiliser le produit scalaire. C'est au choix, mais voilà, il faut savoir qu'on peut utiliser celle qu'on veut. Ensuite on nous demande si les droites sont séquentes. Pour tester si les droites sont séquentes, j'ai fait le dessin par exemple, j'ai ma droite AB qui est donnée ici par un vecteur directeur, et ma droite delta qui est donnée par un vecteur normal. Elles sont séquentes si AB et N ne sont pas orthogonaux. Faites le dessin, le seul cas où elles sont parallèles, si AB est orthogonaux à N. Si mes deux droites avaient été données par leur vecteur directeur, j'aurais dit qu'elles étaient séquentes si et seulement si leur vecteur directeur, AB et CD, n'étaient pas collinéaires. Vous voyez à chaque fois, c'est le dessin qui vous permet de déterminer dans quel cas elles sont séquentes ou pas. Là il y a une toute petite arnaque, je n'ai pas pris en compte le cas où les droites seraient confondues. Techniquement, si AB et N ne sont pas orthogonaux, alors elles sont séquentes. Par contre, s'ils sont orthogonaux, à priori elles sont soit parallèles, soit confondues. Donc il faudrait exclure le cas confondu, qui est un cas où on pourrait considérer qu'elles sont séquentes, elles se coupent en une infinité de points. Parfois séquentes ne veut dire qu'on se coupe en un seul point. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, mais un petit dessin toujours en géométrie pour rendre les choses claires. Je dois tester une orthogonalité, donc je teste un produit scalaire, je trouve ici 11 et donc nul, donc c'est-à-dire que mes droites sont séquentes. Comme maintenant elles sont séquentes, je peux appeler I le point d'intersection, je sais que l'intersection de deux droites, c'est réduite à un point, sauf dans le cas où les deux droites sont confondues. Et donc mon point I, il appartient à AB et à Δ, ça signifie qu'il appartient à AB, c'est-à-dire qu'il vérifie l'équation de AB, une équation cartésienne de AB, il appartient à Δ, donc il vérifie l'équation de Δ, et dire qu'il est à l'intersection, c'est-à-dire qu'il vérifie les deux, c'est-à-dire qu'il appartient, il vérifie les coordonnées, il vérifie ce système-là. Donc ça c'est un truc général, vous voyez pareil, encore une fois, il faut juste traduire l'énoncé. On est séquentes, ça veut dire qu'on appartient aux deux, et appartenir à une droite, c'est vérifier son équation, et appartenir aux deux, c'est vérifier le système. Et là vous êtes ramené à une simple résolution de système, je fais juste une opération type d'élimination, type pivot-ghost, et je trouve directement x et y, avec des coordonnées moches, mais pourquoi pas. Et donc ça me donne les coordonnées du point d'intersection. A noter que si j'avais pas vérifié qu'elles étaient séquentes avant, en fait on peut s'en rendre compte en faisant cette résolution-là, si on tombe sur un système impossible. Si vous tombez sur un système impossible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point d'intersection, donc c'est-à-dire que les droites étaient parallèles. Donc la première étape n'est pas forcément nécessaire. Là, l'énoncé m'oblige à le faire, les droites sont-elles séquentes ? Si oui, déterminez le point d'intersection. Je t'ai répondu à la question, on pourrait même imaginer une question 3, puis une question 4, où on doit vérifier le fait qu'elles soient séquentes d'abord. Donc voilà, les petites révisions de géométrie de début de SUP là, qui sont un peu lointaines, mais qui sont des petites manipulations qui peuvent toujours servir.